Donc on est à peu près autour de 160 corps pour l'instant, un squelette. Alors ici on se trouve dans l'église du couvent des Jacobins à Morlaix, qui est l'une des plus anciennes églises de l'ordre des Jacobins pour toute la Bretagne. Nous avons fouillé le sous-sol de l'église et principalement ce sont des tombes, donc des tombes qui s'implantent dans l'église dès sa fondation au XIIIe siècle. Pour l'instant nous sommes à un peu plus de 130 sépultures, donc tombes, avec un nombre d'individus qui est plus conséquent, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des tombes familiales type caveau, et donc il y a plusieurs corps à l'intérieur. Donc on est à peu près autour de 160 corps pour l'instant, enfin squelettes, mais on va augmenter puisque la fouille se poursuit en 2024. Là je suis dans un caveau avec un individu, donc je suis en train de dégager l'individu. Il est plutôt bien conservé, donc normalement un peu moins d'une journée c'est dégagé. Ensuite on prend des photos, on prend des altitudes d'apparition, avec l'aide des anthropologues on démonte, on sépare, on sachet en termes anatomiques, des membres supérieurs, inférieurs, pour ensuite une étude en laboratoire par les anthropologues. Alors il faut savoir que jusqu'au 18ème, c'est tout à fait normal d'être enterré dans les églises. C'est interdit à partir du 18ème. Pourquoi ? Pour des problèmes sanitaires. Parce qu'on se rend compte que, bon, enterré à l'intérieur des bâtiments, vous avez des odeurs. On a peur des épidémies avec des corps en décomposition, même s'ils sont en terre. Mais jusqu'au 18ème, effectivement non, c'est tout à fait classique. Alors je ne sais pas encore, ça a l'air d'être des fibres, je ne sais pas si c'est du tissu, ça peut être du poil ou du bois, une sorte de bois particulière composé, ça ressemble plus à du tissu. Pour l'instant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est sur des inhumations, donc des tombes particulières, puisqu'il y a énormément de caveaux maçonnés. Donc ce ne sont pas des tombes qui sont uniquement en pleine terre avec un cercueil, ce qu'on peut retrouver pour ces périodes-là, mais bien des structures aménagées en pierre, dans lesquelles on enterre successivement plusieurs personnes. Donc 30 caveaux de ce type, c'est assez exceptionnel. D'habitude, vous avez quelques caveaux qui sont réservés à une partie de la population, l'élite, et le reste de la population, y compris la petite bourgeoisie, va plutôt être dans des tombes plus simples. Or là, on se rend compte que les tombes aménagées et bien aménagées, elles sont importantes. Donc on sent bien qu'il y a une attraction de ce couvent, de cette église, qui est très très forte, qui fait que beaucoup de gens veulent se faire enterrer dans ce lieu. La deuxième étape, elle, va consister à étudier les élévations, donc les murs de l'église. C'est ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti. En regardant les différentes techniques de construction utilisées par les maçons à l'époque, pour essayer de comprendre si les aménagements sont contemporains ou pas de la construction des murs. Puisque évidemment, c'est des monuments qui vivent sur une période assez longue, qui ont 300-400 ans d'occupation, et qui forcément ont énormément de phases de réaménagement et de reconstruction. Et tout ça s'accumule dans le temps.